Quand il débarque au PSG lors de l'année 2001, Ronaldinho prend la décision d'emménager à Paris en compagnie de quelques-uns des membres de sa famille, parmi lesquels son frère, sa soeur, ainsi que sa propre mère. La présence de ces derniers à ses côtés parvient alors à canaliser les instincts de fêtard noctambule qui sommeillent en lui. Le problème, c'est qu'au lendemain du triomphe asiatique de 2002 auquel il prend part avec la sélection brésilienne, il choisit cette fois-ci de s'émanciper de la surveillance familiale, en décidant de vivre seul à Paris. Seul avec ses envies de fêtes et de sexes, et son salaire à 6 chiffres pour les combler chaque mois. Le numéro 10 brésilien succombe alors très rapidement à la frénésie des plaisirs nocturnes qu'offrent les beaux quartiers parisiens. Mais ce qu'ignore le champion du monde brésilien, c'est qu'à cette époque, les agents de sécurité du PSG sont également ceux de la plupart des boîtes de nuit parisiennes. C'est ainsi que chaque matin, Luis Fernandez, l'entraîneur parisien de l'époque, reçoit le compte rendu des frasques nocturnes de son meneur de jeu. Au PSG, Ronaldinho choisit ses matchs. Un jour, par exemple, lors d'un déplacement, quelques heures après la blessure de son camarade brésilien, Paolo César, il apprend que son coéquipier a reçu l'ordre de rentrer à Paris afin de soigner son genou. Or, Ronaldinho lui aussi aimerait bien pouvoir regagner la capitale plutôt que d'avoir à jouer le prochain match du PSG. Au moment de s'endormir, il décide alors de pointer vers son visage la climatisation de sa chambre d'hôtel en ayant pris la peine d'en augmenter au maximum la puissance. Comme prévu, le lendemain, Ronaldinho est déclaré inapte par le médecin du club parisien et reçoit l'autorisation de quitter le groupe pro. En compagnie de Paolo César, il monte alors à bord d'un train censé les déposer à Paris. Mais une fois arrivé à destination, Ronaldinho est attendu sur place par un comité d'accueil plutôt singulier. Son propre chauffeur personnel au volant d'un véhicule rempli de jeunes filles. L'ancien parisien Jérôme Leroy se souvient même des habitudes de son coéquipier pour s'épargner certaines séances d'entraînement du matin. Si Ronaldinho a beaucoup trop fait la fête la veille, sa tactique est simple. D'abord, se rendre au camp des loges en portant une paire de lunettes de soleil afin de masquer les cernes qui ornent son visage. Et immédiatement après s'être changé, aller s'allonger sur la table de massage pour dormir. Quoi qu'il en soit, les frasques parisiennes du brésilien ne l'empêcheront pas de rallier le FC Barcelone lors de l'été 2003. Sur le terrain, l'ancien parisien parvient à répondre sans aucun problème aux attentes de ses dirigeants, du moins jusque 2006. Mais s'agissant de sa vie extrasportive, hors de question pour lui de changer ses habitudes en la matière. Bien au contraire. Comme lors de son expérience parisienne, la méthode Ronaldinho est simple. Consacrer l'essentiel de son énergie à ses activités de loisirs nocturnes, ne pas trop s'épuiser aux entraînements la semaine et briller le week-end en match. Lors de la saison 2007-2008, il lui arrive même de se rendre aux entraînements complètement ivre. Un jour du mois d'avril, un journaliste espagnol décide de s'inviter clandestinement dans l'un des restaurants où Ronaldinho a l'intention de passer la soirée. Sur la table du brésilien, il parvient notamment à percevoir plusieurs côtes de porc et quelques verres de vin, ainsi que de bière. Dans la foulée de son repas ce soir-là, Ronaldinho participe par ailleurs à un karaoké qui ne s'achèvera qu'après 5 heures du matin. Un comportement qui finit par tendre les relations entre Ronaldinho et certains de ses coéquipiers, sans compter sa baisse de régime sur le terrain en matière de performances, ni même les blessures régulières dont il est victime cette année-là. D'autant qu'à cette époque, la presse espagnole soupçonne par ailleurs le brésilien d'entretenir une relation clandestine avec la propre fille de l'entraîneur du FC Barcelone, le néerlandais Frank Rijkaard. Même en sélection brésilienne, Ronaldinho refuse de réprimer ses instincts de fêtards invétérés. En octobre 2007 par exemple, dans la foulée d'une victoire brésilienne face à l'équateur sur le score de 5 à 0, il prend part à une gigantesque soirée organisée au Brésil, et où alcool et femmes coulent à flots durant la nuit entière. Pour l'anecdote, Robinho est lui aussi de la partie ce soir-là. Et d'après certains témoins, le Madrilène aurait réclamé à l'un des agents de sécurité de l'établissement un stock de 40 préservatifs pour l'année. Une information que Robinho se pressera néanmoins de démentir auprès de la presse brésilienne. Mais l'un des restaurateurs se souvient. Je peux vous dire que ce soir-là, ils avaient battu le record de consommation de préservatifs. C'est finalement lors de l'été 2008 que l'aventure barcelonaise prend fin pour Ronaldinho, direction le Milan AC. Mais outre San Siro, l'ancien catalan y fait également la connaissance des bonnes adresses milanaises censées lui permettre d'explorer le monde de la nuit. Ainsi, quelques jours avant le derby du mois de janvier 2010 entre l'Inter et le Milan AC, il se permet d'organiser une fête géante de trois jours consécutifs au sein d'un hôtel milanais, et pour un montant total de 75 000 euros. Le jour j'y néanmoins, Milan s'incline finalement 2 à 0 face à l'Inter. Une rencontre où Ronaldinho passe complètement à côté de son match, en ratant notamment un pénalty. Mais au fond, le penchant du brésilien pour la fête et pour le sexe ne résulte pas chez lui de quelques simples écarts de conduite et autres frasques de jeunesse. Non, fête et sexe sont en réalité constitutifs du tempérament de Ronaldinho. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, pouvoir jouer et jouir de sa braguette fait partie intégrante de sa préparation d'avant-match. Le brésilien est d'ailleurs lui-même très lucide sur la question. Lors de mon passage au FC Barcelone, je faisais souvent l'amour avant les matchs, avoue-t-il. C'était bénéfique, car le jour suivant, j'arrivais plus heureux sur le terrain. En Catalogne, quand certains de ses coéquipiers, notamment Xabi, tentent de le ramener à la raison concernant son mode de vie, bien souvent il répond « c'est ma façon d'être ». Et même s'il parvient à le chasser l'espace de quelques semaines, le naturel des habitudes nocturnes de Ronaldinho finira inévitablement par revenir au galop. Là où l'hygiène de vie de certains autres footballeurs repose sur une alimentation saine ou sur un rythme de sommeil bien spécifique, celle de Ronaldinho repose quasi exclusivement sur son perpétuel besoin de se défouler, quitte parfois à sacrifier certaines heures de sommeil et à manquer certains entraînements. Mais quand il décide de quitter définitivement l'Europe afin de rentrer au Brésil, la perspective est tout autre pour Ronaldinho. À Milan et à même, il lui fallait tenter de camoufler ses penchants les plus inavouables. Mais à Flamengo, puis à l'Atletico Mineiro, Ronaldinho n'a plus grand chose à camoufler. Il peut désormais assumer ouvertement ses habitudes en la matière. Ainsi, au moment de rejoindre Flamengo, il négocie avec son nouveau club une clause intégrée à son contrat, lui donnant l'autorisation de sortir deux soirs par semaine en discothèque. Très rapidement, Ronaldinho lui-même peine pourtant à respecter les termes de cette clause. Car bien souvent, la fréquence de ces escapades nocturnes dépasse les deux soirées hebdomadaires. Les dirigeants brésiliens iront même jusqu'à prendre une décision surréaliste. Mettre à disposition de leurs supporters un numéro vert spécialement créé pour permettre à n'importe qui de pouvoir signaler la présence de Ronaldinho au sein d'un bar, d'une discothèque ou de n'importe quel autre lieu susceptible de se convertir en un théâtre de débauche. Dans son pays natal, Ronaldinho est par ailleurs vite confronté à un autre problème. A Porto Alegre, là où se trouve sa résidence principale, l'anonymat n'existe pas pour la star brésilienne. Chacun de ses déplacements personnels est en effet freiné par un flot incontrôlable de supporters déchaînés en quête d'autographes ou de selfies. C'est ainsi que quelques années plus tard, il propose à la mairie de faire construire un tunnel reliant sa maison à l'une des discothèques de la ville, laquelle étant située à quelques centaines de mètres seulement et appartenant à sa propre famille. Pour l'anecdote, Ronaldinho ira même jusqu'à invoquer auprès des autorités locales l'argument sécuritaire pour justifier sa requête, en expliquant notamment que la création du tunnel contribuerait à éviter les mouvements de foule lors de ses déplacements nocturns et ainsi limiter le risque d'accident. Sans surprise, le projet totalement insolite se heurtera finalement au refus catégorique de la mairie brésilienne. Jusqu'au bout, Ronaldinho devra donc assumer. Assumer de faire partie du cercle très fermé des joueurs ayant démontré au monde entier que boîtes de nuit et football de très haut niveau sont parfaitement compatibles. Du moins pendant quelques années et à une seule condition. Avoir à disposition de gigantesques stocks de qualité technique. A l'image de Ronaldinho. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.